les amis j'espère que vous allez bien moi ça va nous sommes mercredi 12 janvier on est en fin d'après midi je suis en pause vous voyez j'ai un petit peu froid parce que le bus il chauffe mais pas exceptionnellement bien et donc je viens vous parler de ma nouvelle lecture qui est lorsque le dernier arbre de michael christie donc ça parle d'une fresque écologique entre guillemets dans d'une histoire en fait du fait qu'en 2038 il n'y aura plus d'arbres tous les arbres ont été contaminés et donc du coup ils ont tous péri sauf en colombie britannique où là il y a une parcelle donc c'est sur une île il y a une parcelle qui a encore des arbres de la foie vraie primaire et donc du coup ils sont hyper préservés et tout et de là on fait la connaissance au fait de Yacinda qui est qu'on appelle Jake qui qui est une chercheuse au départ qui est une chercheuse en arboriculture donc et mais elle ne fait plus que la visite au fait de ce complexe d'arbres et voilà et on apprend quelque chose dans l'histoire et ça s'arrête comme ça enfin la première partie s'arrête comme ça donc en 2038 et puis on retourne en arrière en 2008 et là on parle de son père au fait et au fait cette histoire va se dérouler donc sur plusieurs parties sur plusieurs époques donc on va partir donc en 2038 puis 2008 puis demi 1900 1974 puis 1934 puis 1908 et puis on revient à cette date là pour revenir en 2038 pour expliquer le dérèglement et total de cette de cette pandémie enfin l'épidémie sur la terre et voilà donc ici je suis dans la période 2008 donc sur l'histoire du père de Yacinda voilà c'est assez complexe quand même c'est une écriture quand même un peu dense ça se lit ça se lit ça se lit bien mais c'est quand même assez dense il n'y a pas beaucoup de dialogue très peu de dialogue c'est fort descriptif aussi donc je sais pas si je vais mais ici je suis quand même à la page 78 donc ça avance je n'ai lu que j'ai lu pas grand chose tantôt et j'ai lu plus ce que j'ai lu c'était je ne sais plus quoi lundi je pense que j'ai commencé lundi j'ai lu moins de cinquantaine de pages voilà donc voilà je n'ai pas encore vraiment avancé maintenant c'est quand même une briquette de 580 pages donc je vais essayer de lire suffisamment pour en avoir fini cette semaine parce que je dois le rendre pour la semaine prochaine à la bibliothèque et comme j'ai encore un livre que j'ai loué à la bibliothèque il va falloir que je paye deux fois donc non j'aimerais bien finir celui-ci le remettre et au pire garder l'autre et ne payer que pour celui-là quoi donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire je n'ai plus rien d'autre de particulier à dire ouais si j'ai la reprise qui s'est refaite j'avais pas envie mais bon ça y est on a de nouveau le pied dedans donc une fois qu'on a pied dedans voilà ça passe tout seul en plus je travaille ce week-end donc ça va être assez compliqué en plus j'ai une grosse journée donc c'est pas la semaine prochaine que je rentre même ici ah si c'est la semaine prochaine que je rentre même ici ah merde je vais compter un nouveau jour la semaine d'après encore donc voilà enfin bref je vais essayer de lire ça maintenant et je vous dis à plus alors aujourd'hui nous sommes mardi 18 janvier je suis en congé j'ai travaillé tout le week-end ah j'ai fait bouger l'appareil j'ai travaillé tout le week-end un week-end de malade voilà là alors j'ai abandonné lorsque le dernier art de Michael Christie parce que voilà ça je m'ennuyais enfin je vous expliquerai plus dans le prochain point lecture mais voilà c'est surtout parce que je m'ennuyais donc voilà et alors du coup j'ai commencé même les méchants rêves d'amour de Anne-Gallion aux éditions Albin Michel j'ai bien de commencer je suis seulement à la page 60 donc ça va être ma prochaine lecture de la semaine j'espère le finir en fait je voulais le finir pour aujourd'hui pour l'amener à la bibliothèque parce que ça fait un mois que je l'ai quand même mais comme j'ai commencé hier forcément je vais avoir du mal à le rendre aujourd'hui donc voilà donc ça parle au fait de Janine qui a 80 ans qui a plus de 80 ans et qui commence à perdre la mémoire et pour pour ne pas trop perdre la mémoire en fait elle écrit elle écrit au fait tous ses souvenirs dans un carnet qu'elle laisse à sa petite fille je ne sais plus comment elle s'appelle à Julia voilà et donc elle parle de sa vie maintenant je ne sais pas plus que ça je viens de commencer donc voilà pour le moment c'est mignon c'est touchant parce que ben voilà on a une petite mamie qui commence à perdre la mémoire et c'est touchant parce que forcément elle fait des listes de tout aussi bien de course mais aussi de comment elle s'appelle quand elle est née c'est assez particulier parce que bon ben voilà quoi on peut enfin c'est perturbant quoi de perdre la mémoire complètement de ne plus savoir qui on est et tout donc voilà je sais ce que c'est parce que j'ai eu ma grand-mère qui a eu Alzheimer donc c'est très particulier c'est assez c'est très très spécial donc voilà on verra ce que ça va donner je vous dirai quoi voilà à part ça rien de particulier à vous raconter je n'ai rien lu d'autre par contre il va y avoir mais bon quand vous verrez cette vidéo ça aura déjà eu lieu un marathon livresque sur Twitch sur la chaîne de il est bien ce livre de Séverine elle fait un marathon de 10h du matin à 10h du soir donc on va avec des sessions de lecture des sessions de quiz et tout enfin bref ça va être pas mal donc je vais y participer et du coup à mon avis je vais lire la suite donc enfin la suite de façon parlée le deuxième tome qui est dans ce double tome donc qui est le Valon parce que j'avais commencé j'avais commencé j'ai eu 10 pages à tout casser donc il fait 300 pages j'espère pouvoir le finir ce jour là sans problème on verra bien donc voilà je vais lire ce petit tome de 300 à des pages ça peut être chouette et ben je vous retrouve dans la semaine à plus les amis ça fait un bail que je vous ai pas repris alors je vais faire la mauvaise bookstagrammeuse parce qu'au fait je vais vous parler d'un livre mais je l'ai pas avec moi en fait je me suis dit je vais prendre le GSM pour faire la vidéo et puis voilà donc au fait nous sommes jeudi je réfléchis 27 janvier je pense je pense on est milieu d'après-midi je suis en congé parce que voilà on travaille pour moi à la place enfin bref c'était une histoire enfin bref bon ça va je vous ai pas repris enfin j'ai pas beaucoup lu au fait énormément c'est pas que j'ai une panne de lecture c'est que j'ai pas le temps en fait j'ai vraiment pas le temps je prends pas le temps même au boulot je prends pas le temps lire je suis sur instagram ou quoi ok enfin bref c'est affolant je ne lis même pas de livre audio parce que pour le moment j'essaye de rattraper mon retard sur toutes mes vidéos youtube que j'aimerais bien voir de toutes mes copines enfin toutes les copines et tout donc voilà et donc ben du coup je ne lis pas donc voilà mais j'ai quand même avancé dans le Anne Gaëlion même les méchants rêves d'amour j'en suis à la 219ème page il y en a 359 donc je suis quasiment au 2 tiers ça avance ça avance quand même c'est pas mal c'est une belle petite histoire un beau petit feel good ça va ça se dit bien ça se dit facilement c'est encore chouette donc en fait je pense que j'en avais parlé donc c'est l'histoire d'une d'une de Janine qui a 80 ans qui perd la tête et donc pour que sa petite fille Lily qui est Julia en fait comment elle a trouvé en fait un carnet donc Janine avait écrit un carnet pour se rappeler un peu de ses souvenirs et pour expliquer à Julia comment était sa vie et tout quand elle était petite et tout donc voilà et donc Julia suit lit ce carnet et voilà et donc on repart dans le passé au moment de la guerre et tout franchement c'est super intéressant c'est super marrant c'est mignon c'est ouais c'est mignon donc j'aime bien franchement c'est pas mal sinon il y avait un autre livre que j'ai lu parce que dans le cadre des nuits de la lecture Séverine de Elle est bien ce livre avait fait un marathon le dimanche dernier 9h23 une journée entière de lecture de 10h à 22h bah déjà j'ai pas commencé à 10h parce que voilà j'avais fait j'avais fait mon anniversaire le jour avant donc je suis rentrée super tard et puis j'ai commencé à lire le vallon d'Agatha Christie et au fait après 10 minutes je m'endormais donc du coup j'ai pas lu énormément j'ai quand même lu d'ailleurs j'ai lu peut-être une centaine de pages mais je sais pas pour une fois ils me tentent pas en fait ce qu'il y a c'est que là on plante vraiment le décor en fait il y a énormément de personnages et là au fait Agatha Christie plante le décor de chaque personnage pour à mon avis qu'on sache vraiment comment est le personnage son caractère et tout et donc c'est pas mal mais c'est fort lent donc c'est peut-être pour ça que je m'endormais j'aurais peut-être dû prendre un autre livre voilà pour essayer de le lire en entier mais bon voilà du coup j'ai pas lu grand chose et au soir je me suis endormie complètement et après du coup j'ai eu du mal à m'endormir enfin bref c'était un aliment un peu particulier j'étais vraiment fatiguée en plus de ma semaine donc voilà et donc j'ai recommencé une semaine en étant vachement fatiguée au fait à part ça j'ai rien d'autre de particulier à raconter j'ai pas beaucoup dormi cette nuit encore je dors pas très bien en fait et donc du coup c'est ça aussi que dès que je lis au fait je m'endors donc j'arrive même pas à lire au fait le soir d'habitude je lis le soir avant d'aller dormir et là si je lis le soir je m'endors pas quoi du tout habituellement ça commence ça fait pour que ça m'endors mais là même si enfin sinon je m'endors pas donc je m'endors les 3 ou 4h du matin mais bon le lendemain c'est un peu compliqué à se lever quoi donc voilà et puis sinon tout va bien ça se passe bien le boulot se passe bien sinon je n'ai rien de particulier à vous raconter d'autres je ne crois pas je vais essayer de faire de vous poster une vidéo par semaine par contre je ne sais pas comment je vais faire mais je vais essayer parce que bon les vlogs ici comme vous le savez moi je fais ça sur 15 jours 3 semaines 1 mois donc je pourrais vous poster au moins un vlog par mois plus ou moins grand minimum parce que des fois je vous fais des vlogs quand j'ai une bonne dose de lecture et tout que ça va bien je peux vous faire le vlog sur une semaine mais ici pour le moment je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé ce vlog ça fait au moins sur 15 jours donc ici je vais le terminer ce week-end comme ça ça finira le mois parce que le mois finit lundi et je le posterai j'essaierai de le poster donc la semaine qui vient donc vers le 1er février donc normalement vous verrez ce vlog à ce moment-là et j'espère avoir fini au moins le Anne Gallion et de là comme ça je commencerai une nouvelle lecture alors pour ce qui est du challenge Call Winter Challenge je suis nulle part réellement nulle part parce que je n'ai lu aucun livre dans la sélection que j'avais donné donc du coup je me retrouve avec plein 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 de livres encore que je n'ai pas lu vu que je n'ai quasiment pas lu ni en décembre ni en janvier peut-être qu'en février je vais peut-être lire quand même ma sélection de livres donc voilà à part ça j'ai eu par ma meilleure amie plein de nouveaux livres donc je vous montrerai ça en book haul dans le courant du mois parce que forcément je vais vous faire un book haul pour peut-être je ne sais pas je vais dire janvier février à mon avis ou du moins milieu de février parce que je ne vais rien acheter ici avant au moins le 10 vu que je suis payée que le 10 donc je vous aurai sûrement un book haul dans le courant du mois de février pour janvier février on va dire ça comme ça et donc voilà et puis je vais peut-être faire je vais peut-être faire un tour de ma bibliothèque de ce que j'ai lu et de ce que je n'ai pas lu donc je vais vous faire deux vidéos une avec ce que j'aurais déjà lu comme ça vous allez voir ce que j'ai vraiment lu depuis voilà et puis tout ce qu'il me reste à lire alors tout ce qu'il me reste à lire il y a plus de 200 livres, rien qu'en livre, un roman, je parle pas des graphiques, et à la rigueur je vous ferai peut-être un bookshelf tour de juste de ma palle, de tout ce qui est, ouais, là ce sera à moitié parce que je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu dans mes graphiques, il y a des choses, oui je sais dire exactement ce que j'ai lu, mais il y a des choses, voilà, je me souviens plus si je les ai lues, et un graphique ça se dit tellement facilement que voilà, ça va pas, c'est pas pour deux graphiques que j'aurais pas lu, voilà, entre guillemets, donc je vous ferai ça, comme ça vous aurez déjà d'autres vidéos en ligne, je vais essayer de faire ça ce week-end parce que c'est mon week-end de congé, et après je n'ai plus de week-end du tout pendant deux semaines, donc ça va être chaud, donc je vais essayer de vous faire ça, ce week-end, il faut que je me motive à faire ça ce week-end, comme ça j'aurai de quoi poster sur la chaîne, et voilà, à part ça, il faut que je dise, il faut que j'arrête de dire à part ça en fait, je n'ai rien d'autre à raconter, par contre ce qui est bien c'est que j'ai vu une, elle est déjà sortie, forcément, parce qu'elle est lue, c'est une vidéo sur lire plus en 2022 de Manon de Vibrations Itéraires, franchement je vous conseille de suivre Manon parce qu'elle est géniale, elle lit de tout, c'est ça qui est bien, et en plus de ça, elle est super gentille et tout, elle est adorable, et sa vidéo sur lire plus en 2022, ça m'a fait marrer parce que je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse aussi la même chose qu'elle, pour que je puisse lire, mais là ça commence déjà mal, parce que je n'ai pas lu grand chose en 2022, j'ai lu que, quoique j'ai quand même lu, deux livres et un abandon, donc ça va, il y a pire, ça m'est déjà arrivé de ne lire qu'un livre sur un mois, mais j'ai déjà lu deux livres et un abandon, donc entre guillemets j'aurais au moins trois livres lus ce mois-ci, mais si je veux arriver au moins aux 100 livres ce mois-ci, cette année, ça va être chaud, parce que je n'ai pas été bien loin, j'ai fait même pas 70 livres cette année, c'est pas l'année dernière, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu en 2021, donc il faut que j'arrive à remonter ma cote, donc voilà, donc je me suis fait un petit challenge, je vous en ai parlé, comme quoi je voulais au moins lire un Agatha Christie par mois, je vais essayer de faire aussi une pile à lire pour l'année, donc les 12 livres que j'aimerais bien lire réellement, enfin 12, 11, parce que voilà, on est déjà au mois de janvier, donc j'aurai du mal à faire celui du mois de janvier, on va dire que je vais essayer de sortir 10 ou 11 livres que j'aimerais vraiment lire cette année, mais qui sont vraiment des reliques de ma pâle, ouais, je vais essayer de trouver ça, voir ça, et comme ça je vais me forcer à lire mes reliques, parce que j'ai vraiment des grosses reliques, et il est vraiment temps que je les lise, et que j'arrête d'acheter trop de livres, et que voilà, parce que comme je vous dis, j'ai 200 livres dans ma pâle, et j'aimerais bien quand même diminuer cette pâle, même si ça ne me dérange pas, mais elle commence à me faire peur quand même, parce que je me dis 200 romans, maintenant c'est vrai que je pense quand même que j'en lis 70, ça veut dire que, entre guillemets, en 2 ans, si j'achète plus rien, ce qui ne sera jamais le cas, faut pas se voyager la face quand même, en 2 ans, 2 ans et demi, entre guillemets, ma pâle serait lue, donc dans un sens, c'est pas, c'est pas énorme quoi, je veux dire, j'ai le choix pour, de lire pour 200, 200, 2 ans, et puis voilà, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus énorme, mais bon, j'aimerais bien quand même faire diminuer pour ne plus avoir des reliques, en fait c'est ça en fait, ce qu'il y a c'est que ma pâle n'est pas, elle est énorme, mais j'ai beaucoup 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 de reliques, il y a des livres que ça fait plus de 10 ans qui sont dans ma pâle, et il serait vraiment temps, soit que je me décide à les lire, soit que je me décide à m'en débarrasser, ce qui est compliqué pour moi de me débarrasser de livres, même ceux qui sont dans ma pâle, c'est un vrai problème, donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'arrive à lire plus de vieilles choses, mais dans un autre sens, je ne sais pas si ça va vous intéresser, donc mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même que je lise quand même des vieilleries, entre guillemets, mais du coup ce sera des livres qui seront en poche, qui seront de toute façon sortis en poche, donc pour vous ça peut être très intéressant, et puis voilà, c'est peut-être des livres que vous n'avez jamais entendu parler, donc voilà, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas, que je lise quand même mes vieilleries ou pas, que je vous en parle, et que cette pile à lire vous intéresserait ou pas, voilà, bon ben je vous laisse, et je vous dis à plus. Salut les amis, alors on est dimanche 30 janvier, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, comme ça, ça fera un moment que je clôture, donc je vais clôturer aujourd'hui, par contre je suis désolée, vous êtes en contre-jour, je suis en contre-jour, enfin bref, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu du mal, et je vais avoir une semaine de malade cette semaine-ci, donc ça va être génial, je vais essayer de sortir, enfin vous aurez cette vidéo la semaine d'après, cette semaine-ci, je vais essayer de la sortir cette semaine, enfin la semaine qui vient, je vais essayer de la monter aujourd'hui, si j'ai le courage, parce que j'ai un peu du mal, c'est surtout le problème, c'est de la mettre sur en ligne, ça me prend une plombe maintenant, ça me prend plus de temps qu'avant en fait, donc voilà, depuis que j'ai internet, voilà, c'est un peu la galère, donc voilà, je viens de vous parler parce que j'ai enfin terminé, même les méchants rêves d'amour de Anne Gallion, que j'ai absolument bien aimé, c'est un beau petit feel good, donc qui parle de la mémoire qui s'efface, c'est tout au fil de temps, donc de la maladie d'Alzheimer, et donc du coup, mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, c'est pas dramatique, c'est pas, comment expliquer, c'est d'une manière, on en parle d'une manière un peu heureuse comme ça, enfin, pas d'une manière triste, enfin voilà, c'est assez, voilà, on en parle d'une manière assez chouette, même si c'est une maladie grave et que c'est triste à ceux qui l'attrapent, et aux familles, c'est très particulier, j'ai connu ça quand j'étais enfant, donc voilà, mais voilà, c'est quand même, ici c'est quand même chouette, parce qu'on apprend quand même un secret de famille, voilà, au fil des pages, enfin, plus qu'un secret de famille, on en apprend pas plusieurs, entre guillemets, et je trouve ça génial, au fait, enfin, c'était bien, c'était mignon et tout, donc franchement, je vais pas en garder un long souvenir, franchement, ce sera une belle histoire que je vais garder, qui va se garder pendant un petit temps, mais pas, voilà, quoi, je vais pas, ça va pas être mon livre de l'année, quoi, voilà. Ensuite, j'ai quand même pas mal lu ce week-end, parce que j'ai terminé les trois derniers tomes de Paradise Neverland, donc, de, qui, Caillou, Shire et Posuka de Mizu, franchement, j'ai adoré cette fin, je ne savais pas du tout comment ils allaient faire la fin, et je me suis dit que ça allait s'arrêter comme ça, boum, voilà, ça se termine, et ben non, même si ça, de la façon dont ça se termine, il y a quand même une autre fin, enfin bref, c'est assez, il y a un petit mystère, entre guillemets, à la fin, enfin bref, j'ai vraiment bien aimé, ça nous, ça parle quand même de plusieurs, de plusieurs thèmes quand même importants, en fait, parce que, bon, ben, ici, on va parler un peu, je pense que le thème, on va dire, un peu principal, c'était par rapport aux végétariens, végétaliens et tout, enfin, du fait de ne pas manger de viande, maintenant, bon, voilà, moi je suis normale, je suis un peu carnivore, j'aime bien la viande, mais par rapport au fait que, justement, bon, les démons mangeaient la viande humaine, donc je pense que, voilà, c'était par rapport à ça, maintenant, je ne sais pas exactement si c'est ça, ça se peut, ça n'a rien à voir, mais il y a d'autres thèmes qui sont abordés quand même, comme l'amitié, forcément, la très grande amitié qu'il y a entre les trois protagonistes, donc Norman, Ray et Emma, il y a aussi le fait qu'il ne faut jamais perdre espoir, voilà, que toute situation, il y a toujours une solution, donc voilà, et alors, franchement, c'est un truc, c'est un petit bijou, enfin, moi, franchement, j'ai adoré, donc voilà, et alors, la semaine dernière, j'ai commencé, allez, la semaine dernière, j'ai commencé, donc, le deuxième épisode, donc, de ce livre, donc, le ballon, qui est une histoire assez longue à mettre en place, ça m'énerve, assez longue de mettre en place, donc, du coup, j'ai eu un peu du mal, en fait, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, ici, j'en suis à la page, bon, ça 500, mais entre guillemets, il y a quoi, il y a 100, je regarde combien de pages au départ, j'arrive, en fait 39, ça fait 100, allez, on va dire à 200 pages, euh, non, qu'est-ce que je dis, moi, 150 pages, euh, et Hercule Poirou arrive seulement, quoi, donc, pendant les 100 premières pages, on va dire ça comme ça, euh, on parle que de, euh, des personnages qui vont, euh, qui vont intervenir dans l'histoire, et euh, et qui euh, et qui sont hyper développés, en fait, c'est euh, c'est euh, c'est vraiment fatigant, en fait, c'est, je m'endormais, en fait, à force, euh, le week-end dernier, en fait, j'ai fait le, le marathon, je vous en avais parlé, avec Ségrine, et euh, eh bah, je m'endormais après deux pages, parce que c'est hyper fatigant, enfin, c'est, c'était lourd, c'était, euh, et ici, j'ai commencé, donc ici, il y a eu, donc, enfin, le meurtre, hein, forcément, il y a un meurtre, quand tu es autour de ta catacrystine, et euh, ben, c'est après 150 pages, quoi, c'est, donc, je sais pas ce que ça va donner, je pense que ça sera pas le meilleur des Agatha Christie, hein, pour moi, perso, là, tout de suite, voilà, maintenant, la fin sera peut-être super géniale, mais là, tout de suite, voilà, c'est pas, c'est pas celui que je préfère, beaucoup trop détaillé au départ, oui, beaucoup, beaucoup trop, et puis, il y a énormément de personnages, c'est, face à Agatha Christie, il y a toujours beaucoup de personnages, mais là, il y a vraiment trop de personnages, et, euh, je sais pas, j'arrive, j'ai du mal à, à gérer, euh, donc, voilà, je vais, il me reste, pfff, 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 pardon, euh, il me reste, euh, de, 220 pages, donc, j'en suis qu'au tiers, au fait, entre guillemets, et, euh, pfff, je vais essayer de lire tantôt, je vais peut-être pas le finir, parce que ça finir, je ne saurais pas aujourd'hui, mais le lire, il y a un Red With Me avec Céline, avec Séverine, plutôt que ce que je raconte, cet après-midi, hein, comme tous les dimanches, et comme pour une fois, je ne travaille pas, eh bien, je vais faire ça, je vais essayer de pas m'endormir pendant le Red With Me aussi, ce serait bien, et, euh, et donc, voilà, je vais essayer de le terminer, à mon avis, je pense, le finir aujourd'hui, non, c'est pas possible, parce que 200 pages, je saurais pas lire 200 pages, mais, euh, au moins lire, au moins 100 pages, quoi qu'on a quand même, ouais, 100 pages faciles, et, euh, et rester 100 pages, et essayer de lire, de le finir lundi ou mardi, mais à mon avis, je, demain, ça va être chaud, parce que j'ai pas beaucoup de pauses, donc je vais pas beaucoup lire, c'est une grosse journée, et tout, donc, euh, ça va être compliqué, et, euh, peut-être, dit, pfff, mardi, et encore, mardi, par contre, j'ai une petite journée, mais, euh, j'ai pas de pauses du tout, donc, euh, c'est un peu compliqué, donc on va essayer de finir ça, quand même, de la semaine, pour que je puisse terminer un autre livre, enfin, euh, qui, euh, sera complètement différent, je pense, euh, par contre, j'ai fait un petit point sur mon Cold Winter Challenge, et au fait, euh, je suis pas si mal que ça, j'ai répondu, j'ai, euh, avec les livres que j'ai lus, j'ai quand même, euh, j'ai quand même, euh, euh, validé certains items, donc, du coup, euh, c'est juste que j'aurais pas lu les livres que j'avais envie de lire, voilà, mais, euh, il me suffit de lire deux, trois livres, et, euh, c'est bon, j'aurais quand même fini plus ou moins une grosse partie du challenge, donc, euh, je suis quand même, ça va, donc je ferai une vidéo du challenge, euh, de ce que j'ai lu, et tout, et je vous aurais, je vous expliquerai ce que j'aurais lu, voilà. Voilà, voilà, enfin, bref. Bon, oh, sinon, à part ça, euh, ben, euh, comme d'habitude, mettez un petit like, euh, oula, un petit like, euh, un petit commentaire, ça fait plaisir, euh, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo, salut !